Alors déjà Claire Mauriac elle est essentielle dans la construction de François Mauriac en tant qu'enfant déjà en tant qu'homme et en tant qu'écrivain puisqu'il était malheureusement orphelin de père donc c'est elle qui l'a élevé mais dans la fratrie vu qu'il est le dernier enfant il y a cinq enfants lui c'est le cinquième et c'est celui qui malheureusement n'a aucun souvenir de son père donc il a une place à part aussi dans les cinq enfants et il a une relation unilatérale avec cette mère donc elle elle est obligée quelque part quand elle perd ce mari qu'elle aime énormément de verrouiller quelque chose en elle et moi j'y ai vu une des des premières héroïnes de Mauriac où il s'attache souvent à montrer des âmes un peu tourmentées qui renoncent à une part d'elle-même et Claire Mauriac renonce effectivement une grande part d'elle-même parce qu'elle se remariera jamais elle va être veuve pendant plus de 40 ans et c'est sans doute ce qui va lui donner cette attitude dans laquelle on l'enferme souvent c'est à dire une femme très stricte un peu froide et moi je cherchais derrière ça un lien tendre entre elle et ses enfants et entre elle et son dernier enfant donc François Mauriac donc je pense qu'elle nous dit aussi beaucoup de de la sensibilité qu'aura son fils quoi au départ j'avais l'idée depuis plusieurs années même qui me trottait en tête j'avais envie de de connaître mieux cette femme j'avais le sentiment même qu'elle m'avait appelé même si ça fait un peu illuminé de dire ça et mais une fois que j'ai eu le oui de l'éditeur etc j'étais un peu au pied du mur et à part quelques écrits de Mauriac sur sa mère j'avais pas grand chose et heureusement déjà à Malagar donc au centre François Mauriac de Malagar ils ont pas mal de choses et surtout à la bibliothèque municipale ils ont beaucoup beaucoup de lettres d'elle à tous ses enfants pas simplement François mais à François il y a à peu près 300 lettres entre elle et son fils et il y a aussi beaucoup d'autres documents sur le père aussi que j'ai découvert dans ce travail donc tout s'est merveilleusement enchaîné en fait pendant les neuf mois que qui ont été la gestation de ce livre il y a quelques échanges au début des premiers écrits de Mauriac on sent que contrairement à ce qu'on dit aussi on la présente souvent comme une mère castratrice en fait elle le laisse tout à fait écrire ce qu'il veut et elle a des réactions un peu amusantes parfois sur ses écrits mais il y a des fois elle est assez bouleversée et je pense qu'il y a aussi des écrits sur la question de la foi mais moi je les ai pas lus personnellement mais voilà il y a aussi une transmission par rapport à la foi puisque Claire Mauriac est très pratiquante Mauriac aussi mais ce qui est curieux c'est que sans avoir connu son père il a plus l'attitude de son père c'est à dire beaucoup plus critique et il analyse beaucoup plus donc à la fois j'ai découvert aussi le père et du coup j'ai trouvé que François Mauriac c'est d'ailleurs la question à laquelle j'ai essayé de répondre qui il aurait été si son père avait vécu et si éventuellement sa mère avait disparu aussi mais si son père avait vécu et je pense qu'il aurait été sensiblement le même parce qu'il y a beaucoup de choses de son père en lui je voulais faire un ouvrage très documenté c'est à dire que je cite toutes mes sources je veux pas inventer de choses mais je voulais pas que ça soit une thèse donc je voulais que ça soit le portrait de cette femme le portrait d'une famille d'ailleurs j'ai complètement oublié que je lisais des lettres de François Mauriac pour moi c'était un fils face à sa mère et le portrait d'une ville parce que j'ai trouvé que cette famille qui au départ est une famille de marchands pas forcément très fortunés mais qui va grandir en fortune parce que ce sont des grands travailleurs qui accumulent aussi de l'argent grâce à cela c'est un parallèle avec la ville de Bordeaux qui devient de plus en plus monumentale bourgeoise parce qu'au moment où naît cette clermoriaque la ville a encore des rues médiévales sombres et puis on va créer des grandes avenues voilà donc c'est aussi le portrait de la ville et je me suis attachée à me servir de document de l'époque pour chaque phase de mon histoire que j'ai cherché sur Gallica en particulier la bibliothèque nationale de France des manuels de l'époque pour pour vraiment me plonger comme dans un film en fait et être immergée dans ce que vivait ces gens